L'idée c'est de faire des connexions mais il n'y a pas de lieu et un peu comme la Forge des Halles le fait à son échelle, c'est créer un lieu mais pour les entreprises avec plateforme logistique, des ateliers, des outils. Je pense que c'est l'étape d'après, il faut réseauter oui, mais à un moment ils font un lieu physique qui permet aussi de répondre aux problèmes physiques au jour le jour de ces acteurs-là, de leur simplifier la vie parce qu'il y a déjà assez d'obstacles et de freins, donc ce serait un facilitateur mais côté physique, plateforme physique, oui. En fait c'est en créer de la mutualisation, c'est en faisant en sorte que chaque projet ne soit pas isolé chacun dans son coin, c'est une sorte d'accélérateur de l'économie circulaire et que moi qui suis une réseauteuse, que j'aide en fait à ces projets à émerger, que les acteurs existants du territoire aident à soutenir cette démarche-là, ils trouvent leur intérêt aussi, qu'ils soient collecteurs, qu'ils soient créateurs ou autres, artisans etc. Pour l'instant j'en ai parlé à 25, 30, une trentaine de personnes, tout le monde me dit « ouf, c'est ambitieux » mais ouais, il nous faudrait ça. Depuis en fait je suis en train de challenger cette idée auprès aussi bien des collectivités que d'acteurs économiques etc. pour voir la pertinence et à chaque fois faire en sorte que, soit au début ou soit un peu plus tard dans le projet, que chacun y trouve son intérêt et se dise « j'ai envie de monter dans le train parce que j'ai à y contribuer mais j'ai aussi à y prendre ». Je crois déjà avoir le soutien des différents réseaux d'acteurs économiques institutionnels qui sont à l'écoute, qui se disent « voilà, ce projet est ambitieux mais c'est une expérimentation qui peut être intéressante et qui, voilà, si elle peut être dupliquée, si elle marche, elle pourrait être dupliquée, c'est de l'imaginer de manière à ce que ce soit dupliquable. Une grande inquiétude que j'ai depuis tout petit, c'est « qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour essayer de contrer cette vague de pollution, de déchets sur lesquels on est en train de se noyer ». Et c'est ces petites gouttes, mais les petites gouttes, pour moi, c'est pas assez. Et donc comment, en fait, vraiment aider à vraiment créer des fleuves ? J'adore voir qu'une connexion a permis quelque chose de se lancer. Et c'est pas le fait de dire « ah, c'est grâce à moi que ce projet a émergé », c'est juste « ah, la beauté de… ah, ils se sont rencontrées et ensemble, elles ont envie de s'attaquer à une montagne, à un projet hyper difficile, mais c'est parce qu'elles se sont rencontrées qu'elles vont avoir le courage d'y aller et de l'affronter ensemble. » Et ça, c'est me dire « ah, ok, je suis utile », je pense que ça me rassure aussi mon côté de « il faut que je contribue à sauver la planète ». Ça me permet de voir et de me rassurer de « ok, je contribue à ça de cette manière-là ». Moi, je suis habitante de Chambéry, donc c'est vrai que j'agis un peu plus parce que je suis constamment, à titre perso, je parle que de Chambéry, mon mari se moque de moi et dit « ayant des temps où on en parle, on ne parle pas que de ça ». Ce que j'arrive normalement à bien capter, c'est les besoins des acteurs et de comprendre ça. Et c'est vrai qu'à un moment, j'étais « ah, il faut répondre à un tel, un tel… » Et à un moment, je voyais plein de problèmes et il y avait des synergies parce que je suis à un carrefour, en fait. Donc, j'ai un petit observatoire de ce que ne voient pas les autres. En fait, la plupart des projets de l'économie circulaire qui veulent émerger ou qui veulent passer une étape sur le territoire, ou en France, en fait, c'est un constat que je partage sur la France. En fait, à chaque fois, ils sont confrontés à des questions d'achat de camions, d'espace, etc. On a besoin de plus de densité dans les solutions. On a très peu de temps. Et là, maintenant, il faut commencer à rêver en grand. Si on va arriver à quelque chose, c'est avec l'être humain. Alors qu'avant, je ne savais pas de toute manière, c'est lui qui détruit tout. Mais en fait, la clé, c'est là et il faut travailler avec les uns et les autres, pour arriver au changement que j'espère qu'on va y arriver.